Madame, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Saranda. Je suis née le 25 août 1985 à Prichina, capitale du Kosovo. Depuis toujours, j'ai été en admiration par Mère Thérésa, par sa vie, ses œuvres, ses doulements et son amour envers les autres. Tout ce qui l'ont coutuée de près aux deux lois sont restés marqués à vie par cette femme. Pour moi, c'était un peu la même chose, car elle a marqué ma vie d'une certaine manière, et cela depuis 2012. En effet, le 24 mars 2012, suite à un grave accident de voiture, ma famille fut réunie au vu de mon état critique. Il fut informé à mes proches que l'opération que j'avais subie suite à l'accident s'était bien déroulée, mais que, malheureusement, j'étais plongée dans le coma et qu'il sera très difficile que je sors de ce sommeil. Tout comme il sera très difficile que je réussissais à marcher un jour. Car le médecin déclarait à ma famille ce jour-là que je restera pour toujours tétraplégique. « Sur un poteuil électrique. » Et qui peut-être une personne sur mille pouvait s'en sortir du coma, mais ne remarchait jamais. « Il faudra un miracle. » Le 22 avril 2012, je suis sortie du coma. Et le jour même, avant mon réveil, avant qu'un docteur de la somme paraplégique de notre ville à Lucerne vienne me consulter et annoncer que je ne remarchait plus être tétraplégique pour la vie. Mère Thérésa m'était apparue pendant le coma. La nuit de 13 juillet 2012, juste avant, j'avais eu cette vision d'elle près de moi. Elle avait un visage si douce, souriante et un chiffre 6, entouré de flammes. Me basant sur cette vision, j'ai alors répondu à un docteur de me laisser six semaines. Six semaines pour me battre, refuser les antithépressants pour essayer, pour remarcher. Mais dans cette période, j'ai prié toujours le Dieu et Mère Thérésa. Je suis sortie de la somme paraplégique de notre ville le 16 novembre 2012, debout sur mes jambes. Et non le 22 décembre, comme cela était prévu en fauteuil électrique. Au docteur qui m'a dit que je ne remarchais plus, que je ne pourrais même plus avoir un autre enfant, je réponde que le miracle apporte un autre miracle, car en 2015, j'ai eu ma deuxième fille. Dans cette vision que j'ai eue de Mère Thérésa, elle m'a transmis le message que tout n'était pas fini, mais au contraire, que tout devait commencer maintenant, car j'avais encore beaucoup de choses à réaliser. J'avais moi aussi ma mission, celle de vivre, de remarcher et d'encourager les autres. Aujourd'hui, je peux remercier Mère Thérésa d'avoir toujours été là et d'avoir écouté mes prières, car je marche, je vis, je m'occupe de mes filles, Léa et Lyra. Grâce au miracle de Mère Thérésa. Je finis en citant une phrase de Mère Thérésa qui nous dit que la vie est un défi à relève, un bonheur à mériter, une aventure à tenir. Et aujourd'hui, encore cette aventure continue. Merci. Merci.